On va aller tout joyeux au pays de la vie Au pays de bonheur, au royaume d'amour Vous qui marchez encore sans dire dans la folie On dit que voulez-vous y venir faire ce jour Voulez-vous, voulez-vous y venir faire ce jour Ou voulez-vous venir à ce Dieu plein d'amour Car le Fils de l'homme est maître du sabbat, Amen Nous trouvons ses paroles dans le livre de Matthieu au chapitre 12, le verset 8 Bonjour, bonjour mes amis de la méditation quotidienne Comment allez-vous en ce sixième jour de la semaine Jour de préparation du Saint-Sabbat de l'Éternel J'espère que vous allez bien Et que vous êtes prêts à découvrir notre récit historique de la semaine Avant de se retrouver très bientôt par la grâce de Dieu Pour de nouvelles méditations Après avoir mis fait à ses œuvres au sixième jour Le Créateur a lui-même érigé un monument Qui imprimera l'empreinte de son caractère sur la race humaine De génération en génération C'est bien le sabbat du septième jour Qu'il a consacré au repos et à l'adoration, Amen En voulant défier l'autorité de Dieu Rome a fait du dimanche un autre jour Qu'il a consacré au repos et à la prière Mais ceux qui ont une vision positive de l'éternité Obéiront toujours à la voie de l'Éternel Amen, Amen, Amen Prions le Seigneur Notre Père qui est aux cieux, nous te disons merci Pour ton amour, pour ta miséricorde envers nous Pour le sacrifice de Jésus Christ, notre Sauveur Nous voilà réveillés Nous te disons merci pour le don de la vie Père, nous qui ne sommes ni bons, ni dignes Tu nous fais grâce en ce matin Nous te demandons pardon pour nos fautes commises envers toi Lave-nous, je t'en supplie Purifie-nous dans le sang de l'agneau Et aide-nous chaque jour à refléter le caractère de Jésus Christ Une semaine de méditation s'achève Nous te remercions pour toutes ces paroles, Seigneur Qui ont été lues Aide-nous à les mettre en pratique Car chaque jour, nous nous rapprochons du retour de Jésus Christ Notre Seigneur et Sauveur Aide-nous à être prêt au Père Car nous voulons être là pour les noces de l'agneau Nous te prions pour toutes les personnes qui passent par des moments difficiles Puissent-tu dire un mot Père, je ne t'ai pas prié parce que je suis bonne et digne à tes yeux Mais je t'ai prié dans le précieux nom de Jésus Christ ton fils Qui vit et qui demeure au siècle des siècles Mes amis, comme d'habitude, nous allons faire un récapitulatif des méditations qui ont été lues cette semaine Dimanche, notre méditation avait pour titre Quel disciple es-tu en cette fin des temps ? Notre verset à mémoriser se trouvait dans le livre de Luc Au chapitre 12, les versets 8 à 9 Qui nous disent ceci Je vous le dis Quiconque me confessera devant les hommes Le fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu Notre réflexion était la suivante Quel disciple es-tu ? Jean-Baptiste André Jean Pierre Philippe Jacques, fils de Zébédée Mathieu Thomas Jacques, fils d'Alphée Simon le Zélote Judas Ou Thaddeï, appelé Jude Oui, mes amis En cette fin des temps, quel disciple Es-tu Mercredi Notre histoire biblique de la semaine avait pour titre Rachel Notre verset à mémoriser se trouvait dans le livre de la Genèse Au chapitre 31, le verset 34 Qui nous dit ceci Rachel avait pris les terrafins, les avait mis sous le bas du chameau et s'était assise dessus Laban fouilla toute l'attente et ne trouva rien Notre réflexion était la suivante Nous devons décider en qui nous allons placer notre confiance Particulièrement en cette fin des temps En général, nous avons deux possibilités Les petites idoles de famille ou le grand Dieu des cieux et de la terre A nous de choisir La question qui nous a été posée, mes amis, était la suivante Agirons-nous comme Rachel ? Aujourd'hui, notre récit historique de la semaine a pour titre Quel ami fidèle et tendre, Amen Que nous trouvons au numéro 320 du recueil hymne et louange Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre de Jean au chapitre 15 Le verset 14 Qui nous dit ceci Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande Ce matin, je vais vous raconter l'histoire du chant Quel ami fidèle et tendre Écrit par Joseph Scriven Ce cantique fut souvent utilisé par l'Esprit de Dieu Pour répondre à un besoin spirituel Comme la perte d'un être cher Depuis qu'il a été écrit en 1857 Il a apporté la consolation à d'innombrables membres du peuple de Dieu Amen Beaucoup de missionnaires ont témoigné Que ce fut le premier cantique qu'ils ont traduit pour les indigènes Son auteur, Joseph Scriven Est né d'une famille riche à Dublin en Irlande A 25 ans, après avoir achevé ses études Il décida d'immigrer au Canada pour deux raisons L'influence religieuse des darbistes Et la noyade de sa fiancée la veille du jour prévu pour leur mariage A partir de là, il prit le serment sur la montagne à la lettre Donnant largement tout ce qu'il possédait Partageant même les habits qu'il portait Et ne refusant jamais une aide demandée Le texte de cette hymne n'était pas destiné à la publication Apprenant que sa mère était gravement malade Mais se trouvant dans l'impossibilité de se rendre auprès d'elle à Dublin Il lui écrivit une lettre de consolation Et y inclut les paroles de ce cantique Lorsqu'il fut lui-même malade Un ami venu le voir Aperçut ses paroles gribouillées sur un morceau de papier à côté de son lit Et lui demanda s'il en était l'auteur Joseph Scriven répondit Le Seigneur et moi l'avons composé Ensemble amène gloire à Dieu Quelques temps plus tard En 1869 Ce cantique parut dans une petite collection de poèmes Avec le titre Ime et autres vers La mélodie de ce cantique a une origine singulière Quelqu'un avait consulté le juriste Charles Crozat Converse Et avait trouvé chez lui un papier sur lequel était imprimé le cantique en question Il dit au juriste C'est le chant que j'ai fait imprimer Mais il est dommage qu'il n'y ait pas de mélodie sur laquelle on puisse le chanter Attendez quelques instants Charles Crozat Converse Prit un papier Et en quelques minutes Il écrivit la mélodie Que des milliers de chrétiens chantaient depuis lors dans le monde entier Amen Gloire à Dieu Sanky découvrit cet imme mis en musique par Charles Converse Au moment où il allait envoyer son recueil d'hymes évangéliques à l'imprimeur Il dit au plus tard Le dernier imme qui fut inclus dans le livre Devint le premier dans la faveur du public Amen Après la mort de Joseph Scriven par Noyade Les habitants de Port Hope Les habitants de Port Hope situés en Ontario au Canada Lui élevèrent un monument sur lequel ils inscrivirent le texte du cantique Qu'il avait écrit dans leur ville La traduction française du texte Fût réalisé par Émile Bonnard Ruben Saenz l'avait aussi traduit Mais lorsqu'il lu celle d'Emile Bonnard Il déchira son propre texte Disant que celui-ci était meilleur que le sien Un exemple d'une rare humilité Écoutons mes amis Quelques notes de ce merveilleux cantique Quel ami fidèle et tendre Quel ami fidèle et tendre Nous avons en Jésus-Christ Toujours prêt à nous entendre À répondre à notre cri Il connaît nos défaillances Nos chutes de chaque jour Sévérant ses exigences Il est riche en son amour Quel ami fidèle et tendre Nous avons en Jésus-Christ Toujours prêt à nous comprendre Quand nous sommes en souci Disons-lui toutes nos craintes Ouvrons-lui tout notre cœur Bientôt ses paroles saintes Nous rendrons le vrai bonheur Oui mes amis Bientôt ses paroles saintes Nous rendrons le vrai bonheur Notre récit historique de la semaine Avec pour titre Quel ami fidèle et tendre Amen Notre verset à mémoriser Nous le trouvons Dans le livre de Jean au chapitre 15 Le verset 14 Qui nous dit ceci Vous êtes mes amis Si vous faites Ce que je vous commande Amen Gloire à Dieu Mes amis Notre fidèle et tendre ami Jésus-Christ nous appelle Dès aujourd'hui Puissons-nous répondre à son appel Amen Oui Jésus-Christ nous appelle Mes amis Répondons 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 à son appel C'est sur ces paroles Que je vous souhaite Une excellente journée De préparation De sabbat Et d'ores et déjà Un bon sabbat Que Dieu vous bénisse Et je vous dis A bientôt Dieu voulant Pour de nouvelles Méditations Nous avons en Jésus-Christ Toujours prêt à nous défendre Quand nous presse l'ennemi Il nous suit dans la mêlée Nous entoure de ses bras Et c'est lui qui tient l'épée Qui décide des combats Quel ami fidèle et tendre Nous avons en Jésus-Christ Toujours prêt à nous apprendre À vaincre en comptant sur lui S'il nous voit vrais et sincères À chercher la sainteté Il écoute nos prières Il nous met en liberté